alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait d'accord tu as plus la petite cloche tac tac voilà le petit bouton et passons directement au sujet de la vidéo comment faire fructifier son argent va voir ensemble les huit actions qui différencient les riches et les pauvres ok donc voilà c'est pas pour pouvoir dire oui ce que les pauvres font c'est pas bien et ce que les riches font c'est bien c'est juste que si jamais dans un objectif de faire fructifier son argent il ya des actions qui sont efficaces et qui te permettent d'enrichir il ya des actions qui sont pas du tout efficace et qui ne permettent de pas t'enrichir et en général ben 87% de la population font des actions qui les appauvrient donc on va voir directement huit actions qui différencient les riches et les pauvres première action c'est que dans la vie on va dire financière le pauvre en fait il joue en défense d'accord c'est à dire que en fait quand tu veux t'enrichir il va falloir jouer en attaque tu peux pas jouer en défense ok si jamais ton objectif c'est de payer juste des factures par exemple des fois de payer tes factures à la fin du mois tu peux te permettre de jouer en défense mais si jamais tu veux plus tu as des plus grandes attentes il va falloir viser beaucoup plus haut et voir beaucoup plus grand et du coup à ce moment là il va falloir jouer en attaque et donc prendre des risques alors ça veut dire quoi prendre des risques ça veut pas dire faire des trucs des chaînes de ponzi et mettre son argent dans des trucs qui est qui ont pas de sens d'accord et qui vont faire perdre de l'argent c'est à dire de par exemple créer son entreprise tu vois j'ai une formation par exemple pour pouvoir créer son business en ligne voilà c'est même en plus franchement on parle de risque mais c'est même pas réellement un risque le seul risque que tu as c'est que je sais même pas c'est quoi le risque fait à aucun risque en fait tout en vérité d'accord donc il ya plus de risque à ne rien faire que de faire quelque chose deuxième action qui différencie les riches et les pauvres c'est que le riche va vraiment est axé énormément sur la liberté à dire comment il peut se libérer en fait de l'esclavage de l'argent entre guillemets tu vois il veut vraiment pouvoir être le riche veut vouloir voyager vous pouvoir être libre d'acheter ce qu'il veut veut pouvoir être libre géographiquement donc la liberté ça va toujours être quelque chose qui va qui va être centrale au niveau des pensées du riche alors contre en contrepartie le le pauvre d'accord c'est pas péjoratif mais c'est juste pour donner un nom bah lui en la liberté il en prend c'est pas quelque chose c'est pas une priorité pour lui d'accord c'est d'ailleurs pour ça que souvent les gens vont te dire l'argent c'est pas important c'est des personnes qui disent que l'argent c'est pas important c'est parce que pour eux la liberté c'est pas important parce que l'argent égale liberté d'accord l'argent n'est pas égal à ça va pas de rendre heureux d'accord enfin c'est pas le moment le morceau de papier qui va te rendre heureux c'est ce que tu vas pouvoir en faire donc l'argent égale liberté et tu vois donc si jamais tu commences à dire que ouais tu l'argent n'est pas important ça veut dire que tu n'accorde pas beaucoup d'importance à la liberté donc voilà l'une des actions encore qui différencie le riche et le pauvre d'accord donc accorde beaucoup d'importance à la liberté et tu verras que l'argent c'est important troisième action la classe moyenne va travailler dur pour pouvoir gagner de l'argent d'accord alors que le riche va tout faire pour faire de façon à ce que l'argent travaille pour lui alors bien sûr au début il va travailler dur parce que il ya une période où tu es obligé de travailler d'accord pour pouvoir lancer en fait cette sorte de on va dire cette locomotive pour avoir une sorte d'effet de levier un effet cumulé d'accord qui va se produire mais une fois que tu as commencé à travailler après l'idée c'est que le riche va investir son argent pour qu'après ce soit l'argent qui travaille pour lui et que ce soit plus lui qui travaille pour de l'argent et c'est pour ça qu'on parle de liberté comme ça après tu tu es plus esclave de l'argent donc troisième action c'est que le riche va tout faire pour faire de façon à ce que l'argent travaille pour lui quatrième action c'est que les pauvres en fait vont toujours je veux dire la classe moyenne d'accord la classe moyenne va toujours en fait se concentrer sur les obstacles ok si jamais je fais ça comment ça va se passer et si ceci et si cela etc alors que le riche va toujours se voir l'obstacle comme un challenge d'accord une possibilité d'évoluer parce que si jamais tu arrives à un challenge qui te qui te qui te challenge justement c'est pas lorsque tu vas réussir à passer ce challenge là ça veut dire que tu auras grandi donc en fait à chaque fois que tu vas rencontrer un obstacle un challenge c'est comme si c'était une épreuve de la vie qui te dit ok maintenant tu as cette étape là si tu vas aller à l'étape au dessus va falloir régler ce challenge là donc en fait c'est plutôt pris de manière positive d'accord parce qu'on sait que c'est ce qui va te permettre en fait de passer un palier au dessus d'accord plus tu vas t'enrichir plus tu vas avoir des nouveaux challenge etc que tu vas devoir régler et ainsi de suite et tu vas prendre de l'ampleur comme ça d'accord cinquième action c'est que la classe moyenne va toujours vouloir être payé à l'heure d'accord elle va juste peut-être essayer d'augmenter son taux horaire mais va toujours faire de façon à être payé à l'heure d'accord ça c'est son objectif est de payer le plus cher possible à l'heure avec le plus de de davantage au niveau de son entreprise alors que la personne riche d'accord elle va toujours chercher à savoir quelle valeur elle peut apporter sur son marché quelle valeur elle peut comme comment elle peut contribuer pour avoir apporté encore plus de valeur à au monde dans le monde dans son marché d'accord et donc du coup forcément tu as une rétribution directement qui se fait puisque plus tu apportes de la valeur sur un marché plus après tu as une rétribution qui sera en conséquence un exemple de l'ordre de manière à comment tu peux apporter de la valeur si jamais tu crées une application d'accord tu vois qu'il ya un problème que tu pourrais régler grâce à une application d'accord et qui touche énormément de personnes quand tu vas créer cette application là grâce à cette application là tu vas apporter de la valeur à un marché répondant à un besoin d'accord ça va leur permettre de je sais pas de le soulager on peut prendre l'exemple de uber voilà c'est super pratique des tu peux c'est moins cher que le taxi c'est propre c'est noté tu peux commander directement le facilement payer ses paiements sécurisés donc forcément eh ben quand tu apportes de la valeur comme ça sur un marché elle bat une rétribution qui vient en conséquence ok donc ça ça peut pas t'arriver si jamais tu as un esprit comme la classe moyenne c'est à dire de voir comment tu peux te faire payer le plus cher possible à l'heure alors que l'application elle peut être valorisée à plusieurs millions d'euros donc tu auras beau faire des longues études comme souvent on te dit on a fait dix ans d'études tu n'arriveras jamais à porter cette valeur là si jamais en étant salarié si jamais tu ne crées pas d'entreprise si jamais tu n'essaies pas d'apporter de la valeur c'est pareil pour les business en ligne tu vois moi j'ai j'ai apporté de la valeur quand j'ai créé mon premier business en ligne sur le saxophone j'ai apporté de la valeur pour le marché de tous les personnes qui s'intéressent au saxophone et ben après j'ai été rétribué en conséquence et du coup grâce à ça j'ai gagné beaucoup plus que qu'un professeur de saxophone qui a fait je sais pas cinq ans après cinq six ans de théorie musicale pour pouvoir enseigner dans un conservatoire tu vois donc c'est pour ça que c'est important de pas se tromper de et de faire les bonnes actions d'accord cherche plutôt à savoir comment tu peux apporter de la valeur dans le monde ça peut être à travers un business en ligne où tu apportes de la valeur de la formation ça fait d'application un service un coaching consulting etc d'accord sixième action c'est que en fait les les cas les gens de la classe en ligne sont toujours indignés de des personnes qui sont riches alors que les personnes qui sont riches ne sont pas indignés enfin il n'y a pas de raison en fait c'est des gens sont indignés peut-être sur la personne mais pas c'est pas lié au fait qu'ils soient riches ou pas ok donc choisis ton corps mon gars si jamais si jamais tu es toujours indigné par rapport aux gens parce qu'ils sont riches il y a un problème parce que le fait l'argent en fait je ne change pas la personne la personne elle est ou c'est une mauvaise personne ou c'est une bonne personne mais à quel art qui est l'argent ou pas d'accord et dans les deux camps qu'on soit pauvre qu'on soit riche dans les deux camps il ya des gens qui sont bons il ya des gens qui sont mauvais septième action du quotidien c'est que les riches vont lire en moyenne 60 millions 60 millions les riches en moyenne vont lire 60 livres par an d'accord sur le business sur comment gérer son argent comment faire grandir son intelligence financière alors que les gens de la classe moyenne et ben ne lisent pas de livres parce que pour eux ils savent déjà tout donc ils sont dans une réflexion que ils ont déjà fait bac plus 3 ou 5 plus 6 tout ce que tu veux et ils ont plus rien à apprendre en s'entendant de l'école ou même si tu as fait moins tu as plus rien à apprendre en s'entendant de l'école donc ça c'est une grosse erreur et c'est une action justement que tu dois pas reproduire il faut que tu te formes d'accord si jamais tu as des problèmes d'argent c'est parce que tu n'as pas lu suffisamment de livres sur l'argent ou sinon tu les allumes et tu les a pas mis en application c'est aussi simple que ça et huitième action c'est que la classe moyenne gère mal son argent tout simplement d'accord donc les actions d'un riche en fait il va toujours faire attention à ce qu'ils dépensent d'accord c'est un euro c'est un euro il sait l'investir et c'est ce qu'il peut dépenser ce qu'il peut pas dépenser donc la gestion de l'argent moi à mon avis c'est l'une des premières choses sur lesquelles on devrait se concentrer ce que moi et la majorité des personnes devraient se concentrer et parce que même parce qu'il y a plusieurs deux skills en fait deux compétences il y a générer de l'argent savoir comment avoir de l'argent mais après quand on a l'argent le gérer et savoir ça va faire de façon à le faire fructifier et non qu'ils disparaissent tu vois et ça il y a beaucoup de gens et même beaucoup d'entrepreneurs qui ont des difficultés par rapport à ça donc pour vraiment un des skills que moi je peux vous conseiller de faire de mettre en place c'est d'apprendre à gérer votre argent il ya plein de livres là dessus déjà j'ai une liste de livres tu vois qui sont dans la description tu trouveras si jamais t'es intéressé ok donc ça c'est super important apprendre à gérer son argent donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à mettre un petit j'aime d'accord un j'aime pas parce que tu es un rageux laisse moi un joli commentaire ça fait toujours plaisir maintenant si jamais tu regardes ce type de vidéo c'est sûrement parce que ben voilà tu as envie d'apprendre à gérer ton argent et pour ça tu as envie de créer un business d'accord donc un business en ligne moi je suis ce que je peux proposer c'est que c'est une formation qui est offerte en fait où je vais t'apprendre exactement comment créer ton business en ligne en utilisant en vivant de ton contenu d'accord donc je te partage plus de 25 idées de niche rentable tu as juste à cliquer juste en dessous et tu pourras y accéder c'est offert c'est gratuit d'accord si jamais tu aimes si jamais tu vas être indépendant financièrement tu veux être libre libre géographiquement aussi pouvoir faire voyager comme je le fais eh ben ça c'est une formation qui devrait te correspondre maintenant si jamais tu as une expertise sur le trading l'immobilier des coachs consultant une expertise dans les relations dans la santé d'accord tu as une masterclass qui est juste en dessous ok où je te partage exactement toutes les stratégies pour pouvoir générer 10 000 euros par mois rapidement d'accord donc j'ai plusieurs clients à moi qu'on fait qu'on veut des gros résultats qu'on fait 10 000 euros à un mois il y en a qu'on fait 6 000 euros en deux semaines il y en a qu'on fait je ne sais plus d'accord 86 000 dollars en un mois ok donc de toute façon si tu veux vérifier tu tapes jonathan achi témoignage tu trouveras la playlist de mes témoignages de mes clients donc voilà donc n'hésite pas on part je partage avec toi vraiment toutes les stratégies ok et pourquoi je fais ça tout simplement parce que je sais qu'il ya une partie d'entre vous après avoir regardé un masterclass qui vont implémenter la stratégie par eux mêmes il y en a aussi qui voudront que je les accompagne à le faire ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars donc on lâche rien les gars et on reste déterminé c'est comme on dit